La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com slash OVLA Ah là là, et moi qui croyais qu'on allait réagir à une vidéo issue du dernier sondage. Salut les validés, on dit quoi ? Bienvenue sur OVLA. C'est comment ? J'espère que vous allez bien. Alors, il y a deux jours de cela, j'ai découvert un tout nouveau concept de Squeezie qui se nomme le meilleur duo évite la prison. Et c'était en featuring avec Squeezie et son frère, mais versus BigFlo et Oli. Donc, deux autres frères et j'ai adoré le concept, malgré le fait que la vidéo soit longue. D'ailleurs, celle à laquelle nous allons réagir aujourd'hui est encore plus longue. Donc, nous avons débuté avec la deuxième vidéo de ce concept. Là, on va transitionner vers la première vidéo. On fait marche arrière. Voilà. Je vous avais posé la question et vous aviez l'air super emballé. Donc, je me suis dit, tu sais quoi ? Au lieu de réagir à une proposition du sondage, on va enchaîner avec la première vidéo de ce concept-là. Et cette fois-ci, nous avons en featuring, bien évidemment, le host Squeezie. Mais, Mr. V. Oh my God ! On risque de bien rigoler. Et en fait, ça risque d'aller un petit peu dans tous les sens. Vous connaissez Mr. V et son humour. On a aussi Lena. Et je crois que c'est Lena Situation. Et je pense que c'est la copine de Seb. Alors, autant j'adore Seb, autant j'en ai un peu rien à faire du contenu, en fait, de Lena. Tu vois, j'ai même regardé une entrevue entre elle et le gars de Bref. C'était une entrevue à la Hot Wings, le show américain où il mange des ailes de poulet piquantes. Tu vois, et j'adore ce concept-là. C'est pour ça que je l'ai regardé. Mais je ne l'ai pas trouvé aussi intéressante que ça, malheureusement. Je n'ai rien contre elle. Mais voilà, quoi. Et Théo Juice, c'est qui Théo Juice ? Je ne le connais pas. Je vais vous donner cette tâche de m'informer sur Théo Juice. Mais, comme vous le savez, avant de commencer, je vais lire vos commentaires que vous avez laissés sous la réaction de l'épisode numéro 2. J'en ai lu quelques-uns diagonalement. Mais là, je vais prendre le temps de bien les lire et de répondre si jamais il y a des questions. Donc, c'est ça qui est ça. Ça sera une longue réaction. Donc, prenez des chips, prenez des bonbons, prenez ce que vous voulez. Et bien sûr, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier encore une fois les validés pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Et je suis tellement chanceux, en fait, d'avoir une communauté comme vous qui comprenez le fait que je ne puisse pas tout le temps réagir qu'à du rap, tu vois, ou qu'à de la musique. Vous me donnez la possibilité, en fait, de réagir à d'autres trucs et je l'apprécie énormément. Et j'ai vu, hein, j'ai vu des commentaires sur YouTube et tout qui me disaient qu'ils adoraient le fait que je réagisse à du contenu comme celui-ci, en fait, tu vois. Et tant mieux parce que je m'éclate avec. Donc, sans plus perdre de temps, allons-y. Alors, le premier commentaire, c'est celui de Hugo Lamigon et qui dit, hello, juste pour la précision, Squeezie est bien le petit frère de Florent, 3 ou 4 ans d'écart, je crois. Yeah, ok, merci pour la précision. Donc, à peu près, il y a une différence un peu comme celle de la mienne et de mon frère, quoi, ok. Et en effet, son frère travaille bien pour Squeezie par moment. Je crois que de base, Florent est graphiste ou designer et parfois, il travaille pour son frère. C'est notamment lui qui avait décoré ses anciens studios et c'est aussi lui qui a designé son casque pour le GP Explorer, mais aussi tous les designs des vêtements de la boutique Yoko de Squeezie. Alors, le GP Explorer, je crois que c'est aussi un autre concept, hein, c'est ça de vidéo qu'il a fait soit sur sa chaîne, soit sur Prime ou sur un autre site de streaming ou je ne sais pas quoi. Parce que ça me dit quelque chose et je crois qu'on m'avait demandé d'y réagir, mais je ne suis pas sûr. Alors, si c'est le cas, est-ce que vous voulez encore que j'y réagisse ? Next ! On ne peut pas avoir une section de commentaires sans le commentaire de Nioh. On dit quoi Nioh ? Alors, l'hyperpop, c'est un site de musique électro avec plein d'effets électroniques, digitaux, etc. Il y a un son d'hyperpop auquel tu avais déjà réagi sur la Zizi Kaka Mixtape. Quel mixtape, man ! Franchement, moi je l'avais beaucoup apprécié et c'est très possible. Ouais, c'est très possible. Mais à l'époque, lorsque je l'ai écouté, je ne savais pas en fait que c'était de l'hyperpop, je crois. Pour te répondre par rapport au Burkina, j'ai vécu vraiment une belle vie là-bas. C'est vraiment comme ma deuxième maison. Puis, on rigolait beaucoup au lycée, entre potes et c'était vraiment génial. Je suis content d'entendre ça, enfin de lire ça parce que c'est pareil pour moi au Kenya. C'était incroyable. D'ailleurs, j'y retourne chaque année. Mes parents, mon oncle et mes cousins, ils sont toujours. Donc, j'y retourne pour Noël. Waouh, la chance d'avoir encore de la famille qui vit là-bas. Moi, non, je ne suis plus retourné au Kenya depuis que j'ai quitté pour l'université. Parce qu'en fait, il n'y avait plus personne là-bas que je connaissais. Tu vois, même des élèves qui étaient dans ma classe et tout, ils ont tous quitté. Mes parents n'y vivent plus et tout. Mais peut-être qu'un de ces jours, j'y retournerai. Voilà, c'est possible pour refaire des safaris et tout. Ce serait vraiment sympa. Mais je suis très content pour toi. Sinon, j'ai kiffé la vidéo juste pour les moments où Oli était vénère. En général, c'est quelqu'un de calme. Donc, ça m'a trop fait rire de le voir à G. Ouais, pareil, pareil. Sinon, par rapport aux albums de style et d'époque différent, en vrai, j'en ai mis pas mal. Je pense qu'ils avaient tous le coup niveau musique. Mais sinon, il faut commencer quelque part. Je dirais Ram de Daft Punk parce que c'est celui qui a le plus de votes sur Discord. J'ai mis la réédition pour réactualiser la proposition. Mais l'album seul a déjà 9 votes. Il avait déjà été proposé au début du Discord. Ok, ok. Bon, allez, on va le faire. On va le faire alors. Puis après, on peut partir sur des gros classiques comme des albums de Michael Jackson. Mais là, tu m'as déjà conquis, mon gars. Là, tu m'as déjà conquis. Tu dis MJ, c'est fini. C'est fini. Je pense que ça plaira bien. Puis, il suffira de creuser dans les propositions petit à petit et en faire quelques fois de temps en temps. Next. Morgan, il a dit oui pour le premier. Alors, je pense qu'il veut parler justement de la vidéo d'aujourd'hui. Après, on a Mouton déshydraté. Mais quel pseudo, quoi. Légendaire. Mais vraiment légendaire. Il dit oui. Tout simplement. Alors, je ne sais pas de quoi il parle. Mais il dit oui. Et bien, je lui réponds au coup oui. Et là, on a tout pack. Et pas écrit de P.A.C. Non. T-O-O-P-A-Q-U-E. La classe. La classe. Je te conseille de regarder le premier qui est en featuring Elena Situation et Mr. V. Théo Juice qui font le deuxième duo. Et bien, voilà. Et bien, voilà. Et Ayrton lui répond. Et il dit. Elle est clairement mieux que celle-ci. Et bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et Nicolas Massy, lui aussi, il dit oui. Oui. Ah. Parce que c'était moi qui avais dit de mettre oui dans les commentaires. Ça me revient. Ça me revient. Excusez-moi. Je fais tellement de choses dans mes journées que j'oublie. J'oublie. C'est ça. Je vous avais dit de commenter oui. Voilà. OK. Maintenant, je comprends mieux. Et bien, let's go. C'est pour ça qu'on fait cette réaction aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous lire comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à le faire. Allez, let's go. Yo, les Squeezos, ça va ou quoi ? Quoi, coup B et bottle flip ? C'est raté. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? On est dans le studio pour la chaîne de Squeezie. C'est quoi le jeu ? Le nom, c'est Alibi. On a l'énasituation avec nous. Tu vois, mais je vous jure que lorsque je vois Mr. V dans ses vidéos tout seul, je n'ai pas l'impression que le gars soit aussi grand et genre assez balèze. Tu vois, j'ai toujours eu l'impression que c'était un gars assez chétif et assez petit. Mais en vrai, non, regarde-le. C'est le plus grand d'entre eux. Et la tête de Theo Juice me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. Et je sais, en fait, c'est bizarre parce que je sais que Mr. V n'est pas aussi petit que ça. Parce que je sais qu'il adore le basket, qu'il jouait au basket parce que justement, il n'était pas aussi petit que ça et tout. Je crois qu'il a ma taille où il fait un petit peu. Il a peut-être un centimètre ou deux de plus que moi, quoi. Ouais, ouais, ouais. On a Juice, Theo Juice. Vous blague nous, c'est du bruit. Mais évidemment, le bien-aimé, le cher propriétaire de cette chaîne. Est-ce que c'est bon, bon, bon ? Oui ! Bon, les gars, nouveau jeu. C'est genre la chaîne de Mr. V, quoi. Il y a Mr. V qui est là aussi dans la vidéo. Ah oui, il y a Mr. V ! Il ne changera jamais. Très lointaine. Les gars, Alibi, c'est un nouveau concept. Il a besoin de tester notre complicité. C'est pour ça qu'on est par binôme. Yvi, tu vas jouer avec Theo. Moi, je vais jouer avec toi, Lena. En gros, on est accusé d'un délit. Et on va devoir prouver notre innocence devant deux interrogateurs séparément qui vont nous poser exactement les mêmes questions. C'est les mêmes. Les mêmes interrogateurs que ceux du deuxième. Vous répondez mal, pas de point. Et le mur ici se lèvera et vous pourrez vous expliquer avec votre collègue. Concernant les questions, parfois la réponse sera dans les alibis qu'on doit apprendre, mais parfois elle sera hors alibi, donc il faudra l'anticiper. Et ouais, notre alibi ne couvre pas non plus toutes les zones d'ombre. Alors, est-ce que cette vidéo va être sponsorisée aussi ? Et à la fin de la vidéo, ceux qui ont gagné le plus de manches et donc répondu le plus de fois la même chose gagnent le jeu. Ok. Pas bien. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Euh... Pas grand-chose. Je ne sais pas. 10 pizzas de la mamma. Eh ! Eh ! Espagne ! Est-ce que... Est-ce que... Non ? Est-ce que c'est bon, bon, bon ? Avant que le jeu commence, nous allons accueillir un nouvel individu. Maître Avocat ! Salut les jeunes ! Pareil, le même maître, ok. Oh oui, merci maître, vas-y. Là par contre, ça ne rigole plus. J'ai des accusations qui sont très très graves pour vous. Vous êtes accusé d'avoir saboté hier après-midi le manège Turbinator, la fête foraine de la ville. La ville, ce n'est pas indiqué. Les gérants vous reprochent... Mais c'est ça de rire, merde ! Pas... Les gérants vous reprochent d'être monté dans le manège et d'avoir mis en danger les clients, faisant courir la rumeur d'un problème de sécurité, figurez-vous. Finalement vexés d'avoir été chassés par les gérants, un de vous deux aurait uriné sur l'installation électrique de Séléna. Les forains ont décrit les contrevenants, et voici leur portrait robot. Le premier. Ah bon ? C'est Aaron Potts ? C'est Joy-K, c'est Joy-K. Oui, c'est Joy-K. C'est pas moi. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un effort sur la calvitie qui a été fait, ça fait plaisir. C'est juste, c'est la même personne avec et sans les gérants. Je vais vous donner maintenant des petits aliments. Vous n'avez pas les mêmes et vous avez exactement une minute à partir du moment où vous rentrez dans cette pièce pour les apprendre. Ok, une minute ? Est-ce que c'est clair ou pas ? Non, il fait une minute. C'est l'impression qu'il y avait qui triche. C'est un peu contré, ça un peu, là, non ? Ah mince, ça n'arrive pas. En tant qu'avocat, je trouve ça odieux, mais... Bah, dites quelque chose, Mesh. Je n'ai pas de charisme, donc je les laisse faire. C'est vrai, je comprends. L'équipe qui perd ira en prison, évidemment. Mais là, ça paraît d'être un jeu, mais vous partez vraiment en prison pendant deux ans si vous avez bien vous perdez. Oui, on a poussé le jeu, les gars. La santé, Fred, Fleury ? Fleury. Ah, je vais plein de potes, là-bas. On a un coup de... Vous êtes vraiment seuls ? Au mitard, tout seul, pas de télé ? Rien, rien. Petite clope, vite fait. Non, il ne faut pas rêver. Calme-toi, d'ailleurs. Tu n'as pas de souci. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Non, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas des joints, les trucs ? Non, il n'y a pas de souci. Bon, les gars, on va aller dans les pièces chacun. On va avoir chacun une minute pour apprendre ça. C'est une journée type, en gros. Une minute, ce n'est pas long. C'est vraiment pas long. Ça fait plaisir d'avoir une femme dans cette vidéo. Hier après-midi, vous étiez en train de répéter les textes d'un court-métrage que Lena écrit. C'est une comédie dramatique qui s'inspire de sa vie. Elle a demandé à Lucas de venir car il a le premier rôle masculin, évidemment. Dans le court-métrage, attends, c'est quoi déjà le court-métrage ? J'ai une mémoire de merde, Lena. Devant le stade, vous avez galéré à rentrer. Votre porte, la J, débloquée de J comme Jouz. Du coup, vous vous êtes rentré par la porte F. F comme France. Il y avait beaucoup de supporters. F comme France. Il a l'air chaud, Mister V. À la fin de la partie, vous avez fait un tour dans la boutique du club pour acheter un maillot et le faire floquer avec un nom marrant. Mais c'est quel maillot ? Monk, juste monk. Il faut des détails, les amis. Il faut penser à tout. Une fois sur place, vous avez discuté pendant une heure avant de vous mettre à répéter. Il reste six secondes, on est mort. Vous êtes allés dîner ensemble dans un restaurant. Mais quel jour, par exemple ? Il m'a discuté pendant une heure. J'ai de mémoire visuelle. Tu m'as tout dit à l'oral, mais j'ai de mémoire visuelle. J'avais oublié le coup. Tu bloques la porte. Il n'a pas eu temps de réviser. Oh là là, ça va. Pizza, Natsu. Ok, ok, ok. C'est bon, c'est facile. Franchement, c'est facile. Je l'ai, je l'ai. Théo, je prends ta place et tu vas là-bas. Allez. Et les amis, à nous de jouer. Attends, attention. La pote a fermé. Il y en a un bon simple et logique. Bon simple et logique. T'as failli d'un tapas. Bonjour, messieurs. Hola. Bonjour. Bonjour. Allez, c'est parti. Vous avez une veste de policier, c'est fou, ça. Ça fait très policier, quoi. Avec le hoodie, là. Ça vous plaît ? Bah ouais, parce que du coup, c'est pas conventionnel, quoi. On se dit un policier, il va avoir une tenue avec écrit police. C'est vrai que dans la police, on ne sait pas lire. Je n'ai pas dit ça, non ? Si j'étais vous, je l'aurais menotté pour qu'il comprenne bien la situation. Si je serais. Non, je... Excusez-moi, vous avez fini ? Vous pouvez y aller ? Je vais vous demander d'expliquer vos identités. Je m'appelle Lena Mafouf. J'ai 25 ans. Lena Mafouf ! Ah, c'est son vrai nom de famille. Mon prénom. Votre vrai nom. Votre vrai prénom. Joachim Nkudu Djoko. Je m'appelle Nkudu Djoko. Ivik, baby ! Tu veux dire ton prénom ? Ok, ok, excusez-moi, excusez-moi. C'est mon avocat qui m'avait dit de dire ça. Mon vrai nom, c'est Ivik. Très bien. De Joachim Nkudu Djoko. J'interroge Lucas d'abord, et après, ce sera vous, d'accord ? Alors, Lena. Allez, faites-moi une heure, s'il vous plaît. Donc, où étiez-vous hier après-midi ? J'étais avec une amie qui s'appelle Lena, situation. Vous connaissez peut-être ? Non. Plus égale moins ? Non, je ne connais pas. Moins moins égale plus. Moins. J'étais où exactement ? J'étais chez moi, en train de répéter à une petite pièce que je suis en train de... Chez où, ça, ouais ? Chez moi, à Paris, alors. C'est bien. Je vais aller me faire foutre aussi. Si tu es où, avec Lena ? Si tu es où ? On était dans son appartement. Dans son appartement. Lena, situation située où ? Hop, là, tu ne vas pas venir, salle-là. Ça veut dire que c'est une bonne réponse. Je ne sais pas, que la police... Enfin, dans les comicaux. Ça se passe comme ça. Ça se passe vraiment comme ça ? À quelle heure vous êtes-vous retrouvés ? À 14h, je crois. Il est à peu près 14h. Hé ! Mais attends, plus on avance, plus je suis mort. Est-ce que vous vous souvenez si Lucas était en retard ? Il a pris un peu de retard. Je sais qu'il déjeunait avec son frère. Donc, il était... Ouais, on a un chouillard en retard, quoi. C'est très Lucas d'être en retard. Au rendez-vous à 14h, c'est que je suis arrivé en retard ? Oui. Légèrement, oui. Ah, good. Very good. Vous nous avez expliqué que vous travaillez sur un court-métrage. Ouais. Quel était le sujet de la scène que vous avez répétée ? C'est une comédie dramatique. Je suis mort. Lucas a le premier rôle. Donc, on a fait ses premiers essais pour qu'il puisse... Oh, damn ! Elle se rappelle de tout ! Mon personnage, il a eu un peu de mal. C'est un cow-boy. T'es un cow-boy, non ? C'est ça. Tu fais une parodie des Jones. Ah, c'est ça. Oh là là, mais ça s'appuie. Les Jones, la vidéo de Mr. V à laquelle je n'ai pas réagi. Vous la connaissez ? Je ne le demande pas. Là, elle ne l'aura jamais. On sait d'abord, la scène, c'était vraiment l'essai de Lucas. L'essai de Lucas, tout à fait. D'accord. Ah, putain ! Lucas ! Non ! Je l'ai oublié. T'as dit quoi ? Moi, j'ai dit qu'on jouait une scène de cow-boy. Il m'a influencé. Qu'est-ce qu'il fout ? Je suis fan des Jones, Léna. Je suis fan des Jones. Can I get some burgers ? Will it be no better ? Just keep it better. Non, bah non. Mais t'as dit quoi, toi ? J'ai dit ce qui est marqué sur la putain feuille. C'était quoi qui est marqué ? C'est-à-dire que tu faisais ton essai. Je faisais mon essai ? Le premier rôle dans mon court-métrage. Il m'a demandé la scène que je jouais. Il ne m'a pas demandé le rôle que j'avais. Mais t'as fait tes premiers essais, c'est tout. C'est quoi la suite ? Attention, ma main ! Aïe, aïe, aïe ! Alors, apparemment, vous avez mis du temps à trouver vos marques pendant ces répétitions. C'est ce que je disais avant, qu'il parle de films de cow-boys, mais oui. Putain, mec, j'ai plus la suite. J'ai tout oublié, frérot. J'ai une question. Vous êtes où ? C'est moi qui pose des questions, non ? Ah oui, je vois. Lucas, apparemment, vous avez mis un peu de temps pour rentrer dans la scène. C'est vraiment dans la réaction de l'épisode 2 où j'ai remarqué que Squeezie avait un tic, mais qui est vraiment très présent, en fait. J'ai l'impression qu'ils font en sorte de ne pas le montrer en éditant la vidéo d'une certaine façon, et c'est le fait qu'ils clignotent des yeux, mais très souvent, tu sais, genre. Comme ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est vraiment la première fois que je le remarque. En fait, je l'avais déjà remarqué, mais je ne savais pas qu'il le faisait tout le temps. Mais là, il le fait très souvent. Oui, c'est vrai. Pourquoi Lucas n'est pas à l'aise ? Lucas adore YouTube, mais il est très peu sur l'acting. Eh bien, j'étais constipé. N'importe quoi. Mais n'importe quoi, Lucas. Je n'ai pas les réponses, tu as dit quoi ? Mais, Lucas ? J'ai dit, j'étais constipé, je n'y avais pas. C'est juste que tu ne sais pas faire l'acting. C'est juste ça. Mais je n'ai aucune mémoire, Léna. En fait, j'ai une mémoire visuelle. Mais c'est tu m'as demandé de le lire. C'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Excusez-moi, je connais mes droits et j'ai envie de faire caca. On a cherché le site de la série. C'est vraiment un coéquipier top. Vous savez que vous risquez gros, quand même. Comme quoi. Oh, je l'ai répartie. Combien de tenues, ce que vous souvenez, Lucas a-t-il essayé ? Combien de tenues j'ai essayé ? Vous pouvez répondre tout seul ? Il en a essayé dans mon atelier. Il y a combien de lettres ? 8. 8 tenues. 8, 8. Vas-y, Lucas. 8, 8, 8. J'ai dit 8, mais j'arrache mes extensions. Allez, Inception. J'ai essayé 5 tenues. Il n'y a aucune cohésion dans ce duo. J'ai aucune mémoire, je suis dégoûté. Mais pourquoi elle a choisi 8 ? Tu vois, moi, j'aurais dit 5 ou 10. 8, c'est trop aléatoire. Mais il y a 10 questions avant ça encore. Je vais le dire, ça place. Tu peux me laisser parler à ma coéquipière quand le mur se lève ? Ce mur qui a coûté si cher dans cette vidéo. Oui, mais il y a un placement, grâce à NordVPN. Vous pouvez protéger jusqu'à 6 appareils. C'est terrible ce qui se passe. Après avoir discuté stylisme, vous auriez goûté. J'ai un petit encable. Sur quelle appli Léna a-t-elle commandé le gâteau ? Uber Eats ou Deliveroo ? Pour faire un bon placement de produit et engranger le maximum d'argent, je dirais Uber Eats. Ben oui. Uber Eats. Ben oui, ben oui. C'est Uber Eats, monsieur. Oh, elle a répondu Uber Eats ! Yes ! Bien joué ! Wouhou ! Ça, c'est mon gars, ça. Pas bon ! Revenons quelques secondes sur ce court-métrage. Quels sont les trois autres comédiens du film ? Ok, là, il faut qu'on pense logique. C'est Seb. Il y a tellement de questions non anticipées. Il y avait... Pierre Ninet. Solène. Jonathan Cohen. Et Marcus. Peut-être qu'elle veut mettre des vrais comédiens. T'es en train de dire que ses potes sont pas comédiens ? Et il dit... Wouhou ! T'as dit qui ? Quoi ? J'ai dit Seb, Solène et Marcus. Oh, putain, ça faisait beaucoup plus sens que ce que j'ai dit. T'as dit quoi ? Tu vois ? J'ai dit Jonathan Cohen. Bien dit, mais c'est ton court-métrage. Donc, j'ai pris des amis à toi. Mais t'as raison, parce que c'est sur ma vie. Plus de sens, ça avait beaucoup plus de sens. On va s'éclater en prison, Lucas. Ouais, à nous la taule. Sans le placard. Imagine les vlogs d'où t'en prison. Moi, je suis le premier à la douche. Alors... Le gâteau que vous avez commandé pour ce fameux goûter, tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez qui en a mangé le plus ? Qui a mangé le plus de gâteau ? C'est Lena, de toute évidence. Lucas, pour sûr. Oh, waouh. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais c'est toi qui kiffes le sucre plus que moi. Mais Lucas ? Ouh, ok. Bah ouais. Ils ont tous les deux une belle taille. Tout le monde aime la bouffe. Lena a revenu sur le manuel. Je vous le dis, j'étais là. Enfin, non, j'étais pas là. J'ai tellement pissé sur le manège. Oh, voilà, c'est bon. Éclaté, ils ont foiré. Elle a pissé sur le manège, de fond en comble. Est-ce qu'on peut sortir, s'il vous plaît ? J'ai une réunion. Alors, pas du tout. Vous allez me calmer et me débatir. Vous dites que le court-métrage a été longtemps débattu. Oui. Sur quel titre vous êtes-vous arrêté, finalement ? Natsu a mangé la pizza. Je ne le sens pas, celle-ci. Mais tu sais quel type de pizza ? Je crois que c'était une pizza, une marque assez cool, une nouvelle, qui s'appelait Pizza de la butonnée. Ah, il voulait faire sa promo encore. Mais c'est incroyable. Hey, waouh. Alors, celle-là, je ne m'y attendais pas. Est-ce qu'elle n'a finalement pas uriné sur le manège ? C'est nickel, on réfléchira à tout ça. Bon, on va passer à vous. Je connais mes droits et j'aimerais que mon avocat soit là. Vous jouez à ce jeu-là ? J'ai fait des études de droit, j'ai fait une fac de droit à Grand-Nap. Très bien. Vous avez fait une fac de droit ? Vous avez un diplôme ? Oui. Alors, montrez-le. Il est chez moi. Ben voilà. Alors, on va passer à vous. Si je dis bien votre alibi, vous dites être allé au stade. Tout à fait. J'étais allé au stand pour voir un match. Au stand ? Au stade. Comment s'appelle l'équipe que vous supportez ? Que j'ai une arme, que je tire ? Vous avez une réponse, toi ? Ça, c'est easy. C'est tiré le sujet, mais ça ne marchera pas. Vous en avez parlé. C'est les Foufous de Sochaux. Voilà. L'équipe des Foufous de Sochaux qui sont venus jouer contre le Paris FC, bien sûr. C'est votre dernier mot ? Je ne baisserai pas le regard, monsieur. Les Foufous de Sochaux. Je ne baisserai pas le regard. On est fan de Sochaux. Oh, bata ! Donc voilà. Parfait. Je ne les connais pas trop en foot, mais j'ai l'impression que c'est un peu un mytho, non ? La preuve. Quelle couleur, le maillot ? Rouge. D'ailleurs, le stade, il n'a pas du stand. Oui. Il s'appelle comment, ce stade ? Il s'appelle le stade Jean-Luc Rêchman. Oh là là ! Jean-Luc Rêchman. Jean-Luc Rêchman. Chlou ! Very nice. C'est les Foufous de Sochaux. C'est pour ça qu'on était très contents. C'est la nôte, c'est les Foufous de Sochaux. Oh là là, c'est pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. L'ambiance était donc superbe, vous le savez déjà. On a pratiquement l'impression que c'est des vrais meufs. Il y a une belle complicité. Bien sûr, bien sûr. Ça fait... Allez les Foufous. Foufous. Allez les Foufous de Sochaux. Les Foufous de Sochaux. Foufous. Foufous. Moi, je leur donne le point. Foufous, Foufous, tout le monde est foufous. Ça, c'est un des chants, il y en a beaucoup. D'accord. C'est un deuxième. Moi, je leur donne le point. Les Foufous, les Foufous. Foufous, 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 Foufous. Qu'il ne saute pas, n'est pas foufous. Est-ce que tu es foufous ? Si tu es foufous, crée les foufous. 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 Les Foufous de Sochaux. Les Foufous de Sochaux. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous en voulez un autre ? Eh, donnez-leur le point, s'il vous... Oh ! Je vais vous demander de vous asseoir, monsieur. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tous qui ne sont pas fous, c'est une gros chiotte. J'ai tout mon temps à vous. S'il vous plaît de votre temps, ici. Plus je vous garde, plus je vous resterais là. Nice ! Incroyable, incroyable. C'est bon avec ça ? Tu as vu le cladet et tout. Attends, mais quoi ? C'est de la télépathie, la télépatrique. J'ai envie de même te dire, Patrick, c'est votre nom. Mon chat s'appelle pareil. Les chats aiment faire quoi ? Lécher leur trou de balle. Faites-moi votre tour de toi. C'est fini, vous avez fini ? Je ne sais pas comment lui, il arrive à retenir son calme et son sérieux. Alors, on s'en fait vos déclarations. Après le match, vous allez à la boutique du club pour acheter un maillot. Quel est le nom que vous avez fait flouquer sur votre maillot ? Vous posez la question sérieusement en tant que fan des Foufous de Sochaux ? Monk, M-O-N-K. Le nom, c'est bien évidemment Monk. Let's go ! C'est Adrien Monk, c'est un victoire qu'on aime beaucoup. Mais frère, vous êtes trop fort, les gars. Marrant, elle salue souvent, cette lumière verte. Je suis choqué. Ils sont en train de les éclater, là. C'est tous les métisses de France qui ont ça. Là, je parle avec Chris Brown. Yo, man, just get out. Je ne sais pas te dire une minute en prison. Ça, il fallait penser avant. C'est clair, on pissait partout sur le manège. Vous dites avoir mangé dans un restaurant mexicain. Oui. Vous connaissez le nom du restaurant ? Évidemment. L'empezamos. Notre restaurant préféré, ça s'appelle le empezamos. Le empezamos. Ça veut dire nous commençons. Ça veut dire... Mais c'est un sans faute pour le moment, quoi. Là, démarrons un repas. Est-ce que vous pouvez allumer la lumière verte, s'il vous plaît ? La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com slash Ovela Sous-titrage Société Radio-Canada